De retour pour la suite du mode carrière avec Arsenal. Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, on va commencer par ajouter des coachs dans la stratégie de l'équipe, histoire d'améliorer le tranchant, mais aussi le développement de nos joueurs. Et on a vu que déjà en attaque et en défense, c'est pas fou. On est très loin de la qualité idéale, donc là on va commencer par essayer de voir s'il y a mieux. C'est vrai qu'on n'avait pas eu grand chose, et j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Vraiment pas beaucoup de choix ici. Ici, peut-être qu'on a plus d'étoiles vers le bas. Ouais, là on a du 5 étoiles. Après, il connaît pas bien notre tactique, mais c'est pas grave. Il va la travailler au fil des matchs. Il faut faire beaucoup de matchs évidemment pour qu'il puisse l'apprendre, cette tactique. Mais il a pas mal d'étoiles, donc ça pourrait être bénéfique. Vous voyez qu'on est passé à 10. Ici, en attaque et en défense, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Bah écoutez, on va prendre celui-ci. Même s'il est plus pour les gardiens, c'est pas grave. On va le mettre ici en défense, et puis on verra pour la suite. Concernant le plan d'entraînement, ayant fait quelques tests ces derniers jours, je me suis rendu compte que le meilleur compromis, c'était de mettre en accès sur l'énergie pour les 11 titulaires. Donc vous mettez accès sur l'énergie par exemple sur Saliba. Ensuite, vous faites appliquer au titulaire. Et pour les autres, je vous conseille, notamment les remplaçants et les réservistes, de laisser en équilibré pour qu'ils aient un minimum de tranchant, puisque le tranchant évidemment augmente aussi en jouant les matchs. Donc c'est mieux de mettre comme ça pour le 11 titulaire. Pour mon mercato, j'ai regardé un petit peu tous vos commentaires, et c'est vrai que vous m'avez proposé quelques joueurs, notamment Edwards. Le problème d'Edwards, c'est qu'il va coûter très très cher. Il est aux alentours de 80 de général avec un gros potentiel. Donc ça risque de coûter bonbon, comme on dit. Alors qu'Olysse, c'est vrai que vous m'avez proposé aussi en remplaçant de Saka. Du coup, je rappelle, lui, ça peut être intéressant. Il était annoncé un petit peu partout en Première Ligue, et je pense que c'est pas très cher. 22 millions. Bon, évidemment, il y aura un petit peu plus avec son potentiel. Donc on va le tenter, on va voir ce que ça va donner. Et on va tenter 23 millions avec 10% au niveau de la clause de revente. Je sais pas l'état de son contrat, la durée de son contrat. Et non, il nous demande Tomiyasu. Ça veut dire qu'il demande 28 millions environ. Allez, on va tenter 25 millions. Et c'est bon, il va accepter avec la clause de 4%. Il n'y a pas de problème, c'est peu en plus. Et c'est bon, c'est validé pour Olysse, qui nous rejoint, qui sera donc le remplaçant de Saka. En plus, c'est un profil très différent. Donc c'est parfait, on ne l'a pas eu très cher. Vraiment très bonne recrue. Allez, on va faire un petit peu de gameplay. Vous voyez ma compo pour affronter Crystal Palace. Quelques changements avec Viera. Ben White aussi titularisé. Olysse qui va faire ses débuts avec Tomiyasu. Donc un côté droit complètement changé. Et vous m'avez demandé aussi de vous montrer un petit peu la vue tactique. Donc c'est comme ça qu'on va lancer pour ce match-là. Et avec la vision tactique, quand vous commencez votre match, vous vous retrouvez derrière votre entraîneur. Donc c'est une des caméras que l'on peut avoir. Moi, je ne suis pas trop fan parce qu'on ne voit pas grand-chose. On aurait dû être devant notre entraîneur. Ça aurait été mieux déjà. Mais je préfère passer en vue observation. Donc ici, j'appuie sur Xbox. Vous avez cette vue observation. Et là, plein de caméras possibles. Donc là, je suis sur une caméra centrale aérienne. On ne voit pas grand-chose non plus. La caméra lucarne. Bon, dans certaines situations, vous pouvez mieux voir. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Aérienne gauche. Voilà, il y a plein de trucs qui défilent. Celle-là, elle est un petit peu plus stylée pour voir l'action de près. Voilà, c'est à votre choix. Vraiment, c'est à vous de découvrir tout ça. Et on va peut-être marquer. Et oui, on a marqué un but. Même si on n'a pas vu grand-chose avec cette caméra. Mais on ouvre le score. Et c'est notre capitaine, haut de garde, qui a marqué ici. Allez, mauvaise relance. Mauvaise relance de Palace. Et ensuite, ce ballon récupéré, il était complètement seul. Et la belle frappe pour terminer cette action. Vous avez les fameuses caméras dans les buts. Qui en soi, ne sont pas forcément utiles. Et la caméra classique. Là, on voit beaucoup mieux les choses. Avec, bien sûr, toutes les caméras qu'on a l'habitude de voir. Et qu'on peut utiliser au cours de match. Quand on joue la frappe de Jésus. C'est ça qui va être poussé. Oh, magnifique ce qu'il vient de faire Olyse, là. Avec cette passe. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit. Mais on peut cacher le menu. Et en plus, ça termine en but. Ici, avec Martinelli 2-0. Face à Crystal Palace. Ce match qui est très, très bien parti pour nous. Avant la mi-temps. Martinelli, très performant. La saison dernière, il a eu ses stats, bien sûr. Avec Saka aussi. Ils ont beaucoup marqué. Et très, très bon match pour l'instant d'Olyse. Vraiment intéressant ce joueur. A noter qu'à tout moment, vous pouvez entrer en jeu. Ou passer même à la simulation. Nous, on va entrer en jeu. J'ai envie de jouer un petit peu. Évidemment, je vous ai montré l'ensemble de ses visions tactiques. Après, à vous de découvrir un petit peu toutes les caméras. Ça serait beaucoup trop long de tout vous montrer. Et attention à cette première action à gérer. On va se prendre un but sur les premières secondes. Où je défends. Et c'est bon. C'est repoussé. Attention. Otton Edouard avec ce tir. Et on a pris ce but. On le sentait qu'Akris El Palas pouvait revenir. Je crois que j'aurais dû laisser l'ordinateur jouer à ma place du coup. Tony Onoussa qui a le ballon. Avec le centre et la tête. L'égalisation de Palas qui revient. Deux buts partout dans ce match. Eh bien, il va falloir aller la chercher. Cette victoire. Ils sont bien revenus. J'ai remarqué que les centres étaient très efficaces sur ce FC 24. La défense, pour le moment, je n'ai pas bien compris la façon de fonctionner. J'ai l'impression que c'est plus difficile de défendre. Olyse. Il y a un dédoublement à droite. Mais il y a surtout notre capitaine qui est bien placé avec Fabio Vieira. Et on reprend l'avantage ici à la 65e. 3-2. On a débloqué. Atout en réserve. Succès obtenu ici. Et on va le voir ralenti. Je vais faire entrer quelques joueurs. Alors, Tommy Yasuo, il est vite fatigué quand même. Il fait partie des joueurs que j'avais mis en équilibré au niveau de l'entraînement. Ah, il va le lancer. Non ? Non ? Si. Il a lancé finalement. Ducouré. Il est seul dans la sortie de Ramsdale. 2 minutes de temps additionnel. Et c'est terminé. La victoire difficile. Heureusement que Lordi a mis 2 buts. En tout cas, on s'impose ici sur la pelouse de Crystal Palace. Et le départ en près de Smith-Rowe. Je me suis dit que c'était la meilleure solution pour lui. Pour qu'il ait un max de temps de jeu. Parce qu'au milieu terrain, on a déjà beaucoup de joueurs. En plus, avec l'apport d'Olyse qui vient d'arriver. Donc, il part à la Talenta pendant un an. Alors, Fulham, désormais. Ça va être l'occasion de tester les moments forts. Je n'ai pas vu si ça marchait bien. C'est ces moments forts. L'année dernière, il y avait quelques petits bugs. Et l'occasion aussi de faire encore quelques petits changements. Après, on va voir des gros matchs. Donc là, on les jouera entiers. Alors, est-ce qu'on change un petit peu ? Déjà, j'aimerais bien titulariser. Timber. Saliba, il a joué tous les matchs du début de saison. Olyse, cette fois, on va le mettre sur le banc. Mais on va mettre Trossard en titulaire. Trossard à gauche. Partey, on va le mettre à la place de Rice. Et puis, et puis, et puis, on va mettre Jean Guignot ici. Et Nketia aussi en titulaire. J'espère que ça va bien se passer avec tous ces changements. C'est parti donc pour les temps forts. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlaient dans les commentaires des débuts de match, des intros d'avant match. Et effectivement, on a des cinématiques très sympas. Mais on n'a pas les compos. Et on n'a pas le défilé des joueurs avec l'hymne de Ligue des Champions, par exemple, dans le cadre d'un match de Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est très regrettable. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès. Peut-être qu'ils l'ajouteront par la suite. On verra. Souvent, il y a des mises à jour qui rajoutent plein de choses dès le début, dès la sortie du jeu. Donc, j'espère qu'il y aura des changements en ce sens. C'est parti pour cette rencontre. Ce qui est bien avec les temps forts, c'est que vous avez des coups francs. Ça, c'est assez appréciable. Donc, avec Odegaard, on va essayer de bien le placer. Celui-ci, il était très bien tiré. Il manque un peu de puissance. Allez, le corner. J'ai mis beaucoup de puissance pour la tête de Gabriel. Quelle parade de Bern Leno. Rice. Des clans Rice pour l'instant. J'essaie de contourner cette défense. Et là, on s'est bien retourné avec Odegaard, qui marque ici face à Fulham à la 76e. Enfin, on prend l'avantage. Et ça y est, c'est terminé. La victoire 1-0 face à Fulham. Courte victoire. Mais on a eu pas mal de moments forts. C'était bien. C'était bien. Franchement, il n'y a pas eu de bug. Pas de souci. Donc, pour l'instant, ça marche. Alors, on fait un coach qui est spécialiste dans ma tactique et qui est en plus à 4 étoiles. C'est bien pour ma défense. Il me le manquait. On va peut-être l'attribuer comme ça. Et là, on est à 11. Allez, l'équipe type face à Manchester United. C'est le gros test en ce début de saison. On avait joué City. Mais là, c'est un match de championnat. C'est parti. Avec l'anarice. Avec Jesus. Allez, dans ses premières minutes, on va essayer de passer sur le côté droit. On revient dans l'axe. Et pourquoi pas frapper ici avec Odegaard. Ça a été repoussé par Onana. Odegaard. Allez, on va essayer de combiner. Passer peut-être sur la gauche même. Avec Zichinko qui est là. Avers, Kayavers qui est tout seul. Et qui va marquer l'ouverture de score face à Manchester United. On avait les meilleures occasions depuis le début. En tout cas, on avait eu la plus belle. Et ici, on parvient à marquer. Encore un marquage qui laisse à désirer sur cette action. Avers qui est tranquille. J'ai dû crocheter quand même pour éviter le défenseur. Mais j'ai bien marqué ici. Il est plus hors-jeu désormais, Odegaard. Est-ce qu'on peut placer un bon centre sur cette action ? Oui, c'est possible. Et la reprise d'Avers, contrée par Lindelof. Alors que Berardi, je crois qu'il va rejoindre City, si j'ai bien vu. Eric Seyne. Attention à cette transition rapide pour Manchester United. Peut-être qu'il joue en contre-attaque. Et ça, c'est bien joué. De la part d'Anthony, la sortie de Rumsdale. On va dégager. C'était un petit peu laborieux. Mais on s'en sort, heureusement. Ashford qui a le ballon. Attention, les Red Devils qui sont à l'attaque. Anthony qui s'est défait du marquage facilement. Il m'a mystifié là, sur ce coup. On peut le dire avec ce dribble, Anthony. C'est incroyable comme ils sont dévastateurs, ces gestes techniques là. Très difficile à défendre. D'habitude, tu restais en place avec la touche de lutte. Et ça défendait presque automatiquement. Là, ce n'est pas le cas du tout. Correa. Ce serait une catastrophe de concéder une défaite. Mais finalement, on accroche. Enfin, on accroche. On concède ce match nul parce que c'est nous qui menions. Et c'est dommage. C'est dommage. On devait gagner cette rencontre au vu de la physionomie. On n'a pas réussi à marquer le deuxième. Et forcément, on s'est fait punir à la fin. Enfin, le début de saison de Brentford qui ont 3 victoires, 1 nul et pas défaite. Et sans surprise, City qui a tout gagné. Pour l'instant, nous, on a juste ce petit match nul. Ici, on va jouer le troisième du coup. Les Toffees qui sont plutôt en forme apparemment. Et il va falloir faire de la gestion là. Parce que juste après, on a le match face à Séville. Voilà, on va lancer comme ça pour cette rencontre. J'espère qu'Ankechia va être performant. L'impression que les côtés, ça marche bien. Moi, je vous conseille peut-être la tactique sur les ailes. Du coup, parce que les côtés m'ont l'air très, très efficaces dans ce FC 24. Regardez le côté gauche, notamment avec la frappe de Zinchenko. Et l'ouverture du score de notre ukrainien qui marque ici contre Everton. Après 9 minutes de jeu, on est passé d'un côté à l'autre. Et ça a marché. 1-0. Zinchenko qui est arrivé un petit peu de nulle part là. Il n'a pas été suivi par l'attaquant adverse. C'est lui qui était censé revenir défendre. Et il a bien fini ensuite. Allez, ça c'est pour nous. Et regardez, ça peut créer une grosse occasion avec cette petite passe. Il est parti au lise. Et du coup, il n'a pas pu marquer. Quel dommage. Je me suis un petit peu précipité pensant que je n'allais pas l'avoir. Et ouais, c'est dommage. Il est en déséquilibre ici. Allez, on va décaler. Ben White avec un centre. Le décalage de Martinelli avec Jorginho qui est passé. Il n'y a plus de gardien dans les buts. Enkechia qui a marqué au bout de son contrôle. Il parvient à marquer. Il est efficace sur cette première période. Vraiment, les remplaçants qui brillent dans cette rencontre. C'est bien. Bon, il a eu un petit peu de réussite, c'est vrai. Le petit centre, le gardien qui s'était jeté. Le défenseur aussi aurait pu mieux réagir. On n'a pas une très bonne défense d'Etofiz. Allez, une vraie relance d'Everton. On peut peut-être en profiter. C'était limite, je pense. Mais le contre-pressing tout de suite avec Enkechia qui a le ballon. Qui décale le côté gauche. On sent pour Odegaard le bon ballon maintenant pour Jorginho. Et c'est repoussé par Pickford. Il va falloir rester solide sur cette action. Et ça n'a pas été le cas ici avec cette passe. On l'a contrée. Oh là là, c'est vraiment l'homme du match. Zinchenko, clairement, il fait tout. Offensivement, défensivement. Mais ce n'est pas terminé avec Gueye. Gueye qui cherche, qui cherche et qui trouve. Attention, il est passé. La réduction du score, on l'a senté venir. On va faire entrer Gabriel. Depuis tout à l'heure, il me le propose. Il va nous rester quelques minutes pour tenir. Il faut valider cette victoire absolument. Avec ce geste-là, j'ai réagi beaucoup trop tard avec Saliba. Allez, c'est sans doute le dernier corner de cette partie. La tête de Gabriel. Et Pickford qui fait un match phénoménal. Mais on s'impose malgré sa performance. Deux buts 1. C'était encore très serré dans cette rencontre. Mais le principal effet, on a pris les trois points. Séville, PSV et le RC Lens. Et nous, affronter les Espagnols pour commencer. Pas de changement à faire. On garde l'équipe type pour cette rencontre. Et donc, on affronte Séville. Ce n'est pas comme la réalité où c'est Lens qui a joué Séville. Ils les ont accrochés d'ailleurs en faisant un match nul. Un but partout. Ah, le Tos, on ne l'avait pas vu par contre ça. On ne l'avait pas vu du tout. Il y a quelques petits cinématiques en plus. Mais voilà, c'est tout. On n'a pas plus. On n'a pas les compos notamment. Et c'est bien dommage. Kaya Vertz. On va tenter la frappe extérieure du pied. Et Dmitrovic qui repousse ce ballon. Kaya Osaka avec Di Lorenzo. Là, on est bien ressorti. Des clan rice un petit peu seul ici dans l'axe. On va repasser à gauche du coup. Et il y a peut-être un bon centre à donner. L'erreur de Sergio Ramos qui ne profite pas à Gabriel Jesus. Mais ce n'est pas terminé avec ce poteau. C'est lui qui a le ballon justement. La passe. Dommage. Là, c'est un petit peu laborieux. Leur défense. Kampos qui a le ballon. Il a plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Il a tenté l'individuel et le bon retour de Saliba. Di Lorenzo. La projection de notre latérale. Odegaard. Et ça, c'est un bon ballon. Pour Saka, on se retourne pour Gabriel Jesus. Eh bien, voilà l'ouverture du score du Brésilien. Après 30 minutes de jeu. 32 pour être exact. On prend l'avantage face à Séville. Et c'est mérité au vu des premières actions. Odegaard. On s'est juste un peu décalé en faisant rouler le ballon pour la donner ensuite à Jesus. Qui a très, très bien fini avec cette frappe pied gauche. Petit filet. Benessieri qui cherche, qui cherche. Et attention à cette passe. Le tackle pour tenter de la récupérer. Mais ça a été repoussé ensuite par Ramsdale. Akitic qui va la passer. Je n'ai pas pu bouger avec mon joueur, Souzo. Que j'avais envisagé pour le recrutement. Remplaçant de Saka. Attention, à ne pas se jeter trop vite. Ici. Mais là, il fallait se jeter. J'ai préféré m'aider de Ramsdale. En faisant sortir très vite. Et ça a marché. Martinelli. Allez. On essaye d'insister sur ce côté. La tête d'Avertz. On n'a pas de réussite sur ce coup. Mais ce n'est pas terminé. La frappe. Qu'est-ce qu'il fait Martinelli ? Il va trouver la touche. Allez. L'appel de Saka. Le 1-2. En tout cas. Le centre est magnifique. Ça aurait pu être mon plus beau but en ce début de FC 24. Mais ça a été repoussé. Les gardiens sont très, très bons quand même dans ce jeu. Benoit qui va rentrer. Benoit, il n'est pas non plus... Il n'a pas la forme au maximum. Mais bon. Ce n'est pas grave. On va faire avec Saka. Qui va frapper ce corner. La tête de Gabriel. Ouais. Là, c'en était trop. Il était à bout portant face à l'ancien défenseur du LOSC. Et on marque le deuxième qui sécurise cette victoire à 8 minutes de la fin de ce match. Sauf, grosse surprise. On devrait s'imposer. Voilà. Ce corner encore très, très bien frappé par notre joueur. Et ensuite, il était seul. Il était seul, Gabriel. La belle impulsion. Il y avait le gardien plus le défenseur. Ben, c'était compliqué quand même. Il aurait dû être mieux orienté. Mais c'était dur de l'enlever. Allez, Navas qui relance. Mais c'est terminé la victoire. Ici, sur la pelouse de Séville. On s'impose 2-0. La bonne entrée en matière. En Ligue des Champions, on a été sérieux. On a été efficace. Et Séville qui n'a pas eu tant d'occasion que ça. Donc, c'est très, très bien. City qui a en 5 victoires. 0 défaite. Et nous, on est deuxième. Juste derrière eux. Évidemment, ça va être la chasse aux Citizens du jeu tout au long de cette saison. À mon avis, on va quand même terminer par les stats des joueurs. Avec Son, qui est le meilleur victoire. 6 buts en 5 matchs. Même si Tottenham n'a pas l'air très performant. On va se méfier quand on va les jouer. Hudson Odoi, qui est le meilleur passeur. Et puis, Pickford, le meilleur gardien. Donc, écoutez, plutôt un bon début de saison. Dommage pour ce match nul face à Manchester United qui était évitable. Mais de toute façon, on le sait, cette saison, il faudra battre City pour aller chercher le titre. Et c'est ce qu'on s'attachera à faire peut-être du prochain épisode. Je ne sais pas si on les joue dans longtemps, les Citizens. Non, il y aura de la coupe d'avoir. Ah si, il est possible. Je pense qu'on les jouera au prochain épisode. Ce sera sans doute le dernier match du mois d'octobre. Donc, ça va être super intéressant. Merci à tous, en tout cas, de regarder cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501